Cap-sur-Yako dans la région du Nord, c'est là que Sofato, la société Faso Tomate, s'implante. Cette usine de transformation de la tomate en construction coûtera plus de 5 milliards de francs. C'est fait avec l'actionnariat populaire comme modèle d'investissement. Les fonds sont mobilisés sous forme d'actions, y compris l'État qui contribue à près de 40% l'avancement des travaux. Dans ce reportage de Souleymane Sanou et Jérôme Tendano. Un complexe industriel de transformation de la tomate en construction. Nous sommes à 10 km de Paris d'autre de la ville de Yako et du barrage Oumaro-Kanazoe, au bord de la route départementale numéro 20 dans la province du Pasori. L'initiative est portée par la société Faso Tomate, Sofato, soutenue par l'État burkinabé. Une nouvelle vision du développement basée sur l'union des forces endogènes. La finalité, booster durablement l'économie locale à travers l'actionnariat populaire. Ce projet, c'est un projet populaire et nous, nos consommateurs, sommes nos premiers actionnaires. Nous avons étudié le marché, nous avons sorti, on a vu que nous avons la possibilité de fournir le reste de l'Afrique en termes de concentré de tomate. Parce que le marché est vaste et il y a des pays maghrébiens qui aujourd'hui, qui n'arrivent même pas à satisfaire leurs besoins en termes de concentré de tomate. Également, nous avons à mettre des normes internationales pour pouvoir être compétitif sur le marché international. Et quand vous regardez ici, nous allons minimiser, avec les équipements que nous allons envoyer, nous allons minimiser le coût de production. Si on minimit le coût de production, on pourrait en tout cas avoir un prix raisonnable sur le marché. L'État burkinabé détient 40% du capital de la Sofato. Une prise de participation assurée par le Fonds Burkinabé du Développement Économique et Social, d'où la présence de son premier responsable, accompagné des directeurs généraux de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Tous sont venus s'assurer du bon déroulement des travaux. J'ai été mandaté par M. le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, pour venir voir du visu l'accompagnement, la prise de participation du Fonds, quelle a été la réalisation de cette prise de participation en termes d'investissement. Mais ce que nous avons vu dépasse tout entièrement, parce que le développement endogène est possible et il est déjà une réalité à travers le projet Sofato. Vous ne pouvez pas vous imaginer aujourd'hui tout ce qu'on est en train de voir, qu'il s'agit de jeunes qui se sont fait confiance, essayer d'appeler individuellement, collectivement, au sein des groupes, des personnes à leur faire confiance, lever des fonds progressivement, commencer même à lancer concrètement le projet, avant que, bien évidemment, les autorités actuelles ne leur viennent en aide. La première boîte de conserve de tomates est attendue le 2 octobre prochain. Le taux d'exécution des travaux est estimé à plus de 90%. Les installations opérationnelles débutent en J.A. avec des équipements de dernière génération. Environ 100 tonnes de tomates seront transformées par jour. Se rejouit Aziz Nignan.